Les propriétés des proportions Pour vérifier que deux rapports ou deux taux forment bien une proportion, on peut utiliser la propriété suivante. Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les termes extrêmes, en bleu ici, désignent les nombres représentés par les lettres A et D. Les termes moyens désignent les nombres représentés par les lettres B et C. Donc, si on a notre proportion A sur B est égale à C sur D, si la proportion est vraie, on devrait toujours pouvoir obtenir A fois D, qui donne le même résultat que B fois C. Regardons un exemple concret. 4 sur 6 est égal à 10 sur 15. Est-ce que c'est vraiment une proportion? Est-ce que 4 fois 15 est égal à 6 fois 10? Eh bien, oui. Des deux côtés, on a que le produit des extrêmes et le produit des moyens donnent 60. C'est grâce à cette même propriété qu'on a développé une technique de calcul très efficace pour trouver une valeur manquante lorsqu'on connaît les trois autres. Ce truc porte plusieurs noms selon les générations. Produit croisé, produit en croix, règle de 3, technique du poisson. Et il faut comprendre que ce truc ne fonctionne pas par hasard, mais bien grâce à la propriété des proportions. Regardons un exemple de situation que l'on peut résoudre avec le produit croisé lorsqu'on a une situation de proportionnalité. Donc, dans cet exemple, une recette de limonade indique de mettre 15 ml de jus de citron et 400 ml d'eau. Combien faudra-t-il de jus de citron pour faire la même recette de limonade avec 5 litres d'eau? Première chose, on doit quand même avoir la même unité dans notre problème. Donc, on peut exprimer nos 5 litres d'eau comme étant 5000 ml d'eau. Donc, on place notre proportion. On nous dit que 15 ml de jus de citron correspondent en quantité d'eau à 400 ml. Nous, dans notre nouvelle recette, on veut 5000 ml d'eau. Donc, quelle sera la quantité correspondante en jus de citron? On l'identifie ici par notre variable x. Donc, qu'est-ce que nous dit le produit croisé? C'est que lorsqu'on va multiplier les deux nombres en opposé, divisé par la troisième valeur, on devrait obtenir notre valeur x. Donc, j'ai réécrit ceci. x va être égal à 15 fois 5000 divisé par 400. Et on obtiendra ainsi notre réponse. Donc, 15 fois 5000 divisé par 400 nous donne 187,5. On a donc que la réponse est 187,5 ml de jus de citron. Regardons maintenant quatre autres propriétés à propos des proportions. Donc, ce qu'on nous dit ici dans la propriété B, c'est qu'on peut intervertir les moyens pour former une nouvelle proportion. Si on utilise la même proportion qu'on avait tout à l'heure, 4 sur 6 est égal à 10 sur 15. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si on intervertit ces deux valeurs, on obtiendra une nouvelle proportion qui est vraie. Donc, 4 sur 10 est égal à 6 sur 15. Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Bien, on a toujours nos produits des extrêmes. 4 fois 15 qui donne 60 et 10 fois 6 qui donne 60. De la même manière à la propriété C, on peut aussi intervertir les extrêmes. Donc, si je regarde toujours mon même exemple, 4 sur 6 est égal à 10 sur 15, je peux intervertir ces deux valeurs et j'obtiendrai une nouvelle proportion qui est vraie. 15 sur 6 est égal à 10 sur 4. Proportion qui est toujours respectée, 4 fois 15, 60 et 6 fois 10, 60 aussi. Pour obtenir une nouvelle proportion, on peut aussi inverser les rapports. Si on reprend toujours ce même exemple, 4 sur 6 est égal à 10 sur 15, on remarque que si on renverse les deux fractions, 6 sur 4 sera toujours une proportion avec 15 sur 10. Et finalement, dans une proportion, le rapport de la somme des numérateurs à la somme des dénominateurs est égal à chacun des rapports de la proportion initiale. Regardons toujours avec notre même exemple. Si j'ai 4 sur 6, qui est égal à 10 sur 15, ce qu'on me dit, c'est qu'en additionnant les valeurs, 4 et 10, et 6 et 15, on devrait former une proportion qui est équivalente. Donc, on regarde, 14 pour 21. Si on simplifie toutes ces fractions, on verra qu'on a toujours le même rapport respecté de 2 sur 3. Donc, on a bien formé une nouvelle proportion qui est équivalente à nos deux fractions du départ. Voilà!